Bienvenue dans la pensée du jour. Ce qui occupe votre esprit détermine votre position dans la vie. Votre mentalité affecte votre réalité. Là où vous êtes maintenant, c'est là où vos connaissances vous ont permis d'être. Être sans parole, c'est être sans valeur. Une parole faible équivaut à une valeur faible. Une parole forte équivaut à une valeur forte. L'évangile selon Jean, le chapitre 10, le verset 35, nous dit Il y a un lien entre la parole de Dieu en vous et votre valeur dans la vie. Se nourrir de la parole de Dieu n'a pas seulement la capacité d'augmenter votre intensité spirituelle, mais elle est calculée pour augmenter votre valeur sur terre. Être sans parole, c'est être sans valeur. Le degré de votre valeur dans la vie est directement proportionnel à votre consommation de paroles. Une parole faible équivaut à une valeur faible. Une parole élevée équivaut à une valeur élevée. Lorsque vous êtes trop occupé pour la parole de Dieu, vous êtes trop occupé pour être apprécié par Dieu. En effet, la parole de Dieu est un paramètre qui permet d'évaluer à la fois la qualité d'un chrétien, la quantité ou le contenu d'un chrétien. La vérité est que vous pouvez accéder à la parole en vous nourrissant directement de la Bible ou du régime spécialisé préparé par les serviteurs authentiques de Dieu au moyen de cassettes, de CD, de DVD, de livres ou un, etc. Bien aimé, ne luttez pas pour être connu. Luttez pour connaître la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que vous connaissez vous fera connaître à votre génération. Une lumière de la parole de Dieu peut éclairer votre chemin dans la destinée. D'après le livre des Psaumes, le chapitre 119, le verset 105 Aujourd'hui, je prophétise la fin de l'anorexie spirituelle dans votre vie. Recevez l'appétit pour la parole de Dieu qui augmentera votre valeur dans la vie au nom de Jésus. Que la grâce d'une lumière et d'une révélation nouvelle provenant de la parole soit libérée sur vous. Votre changement de niveau est confirmé au nom de Jésus. N'oubliez pas ceci. Être sans parole, c'est être sans valeur. Une faible parole équivaut à une faible valeur. Une parole élevée équivaut à une grande valeur. Ceux qui s'adonnent à la méditation découvrent que tout change lorsqu'ils lèvent les yeux. Ceux qui occupent votre esprit déterminent votre position dans la vie. Votre mentalité affecte votre réalité. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 26, les versets 1 à 13, « Alors que les gens pensaient pénurie, Isaac pensait surplus. » Comment un homme pouvait-il semer dans un pays où les gens cherchaient de quoi manger ? C'était un état d'esprit. Il n'est pas étonnant qu'il soit devenu l'homme le plus riche de cette génération. Bien-aimés, votre état d'esprit détermine votre résultat. Refusez de croire à votre problème. Croyez plutôt à votre révélation. Votre destinée n'est pas dans le verdict d'un homme. Votre destinée est le produit de votre état d'esprit. Vous devez en arriver à ce que votre esprit soit toujours préoccupé par les promesses de Dieu pour votre vie. Continuez à y penser et n'arrêtez pas d'en parler. Déclarez-vous. Ce que Dieu veut que j'accomplisse, je dois l'accomplir. Ce que Dieu a dit que je vais devenir, je dois le devenir. Bien-aimés, engagez votre esprit de manière positive pour éviter des dégâts dans votre destinée. Vous y arriverez au nom de Jésus. Je prophétise que vous vous élèverez aujourd'hui au-dessus de toute limite par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Souvenez-vous de ceci. Engagez votre esprit de façon positive pour éviter des dommages dans votre destinée. Votre état d'esprit détermine votre résultat. Jabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ce texte est tiré du premier livre des Chroniques, le chapitre 4, le verset 10. La limitation, selon Dictionary.com, est une condition limitative. Une faiblesse restrictive, un manque de capacité, une incapacité ou un handicap. C'est quelque chose qui limite, une limite ou une restriction. La limitation est également l'état ou la condition d'être retenu. Confiné ou restreint pour faire ou devenir ce que l'on est censé faire ou devenir. Dans notre monde d'aujourd'hui, l'ennemi a mis en cage de nombreuses destinées. Des dimensions accrues, des activités, des sorciers, des magiciens ou des occultes ont limité de nombreuses destinées potentiellement grandes. C'est pourquoi dans la plupart des villages, dès qu'un jeune homme sort de l'école et essaie de devenir quelqu'un d'utile dans la vie, sa vie est brusquement interrompue. Certaines communautés n'ont produit aucune personne importante ou éminente à cause des embargos démoniaques ou des limitations imposées à ces communautés. Tout le monde est confiné dans la pauvreté et rendu misérable. Mais la bonne nouvelle, c'est que la puissance de Dieu est assez forte pour dompter l'insouciance du royaume des ténèbres qui limite les enfants de Dieu. En effet, dès la création, Dieu a conçu ses enfants pour qu'ils vivent dans la domination, la victoire et le triomphe perpétuel. D'après le livre de la Genèse, le chapitre 1, le verset 28. En plus de la puissance de Dieu, votre mentalité est également cruciale pour vous libérer des embargos et des limitations sataniques. Vous devez avoir la bonne mentalité pour vous libérer de la captivité. Pour vous élever au-dessus de ce que vous êtes, vous devez penser au-dessus de ce que vous êtes. Votre mentalité affecte votre réalité. Par exemple, tant que les enfants d'Israël n'ont pas pu oublier leur expérience en Égypte, ils sont restés confinés dans le désert, d'après le livre des Nombres, le chapitre 11, le verset 5. Aujourd'hui, je décrète que vous êtes libérés de tout ce qui a pris votre vie et votre destinée en otage. Vous vous élevez au-dessus des limites de votre vie au nom de Jésus. Chaque esclavage mental qui pèse sur votre vie est brisé dès maintenant au nom de Jésus. N'oubliez pas ceci. Pour vous élever au-dessus de ce que vous êtes, vous devez penser au-dessus de ce que vous êtes. Votre mentalité influe sur votre libération de la captivité. Et pour terminer, notez également ce qui suit. Ce qui se distingue dans la vie s'appuie sur des principes. Lorsque les principes sont faibles, l'influence sera faible. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller, d'après le livre de Daniel, le chapitre 1, le verset 8. Dans ce contexte, les principes font référence à un ensemble de règles ou de croyances qui régissent le comportement d'une personne. Ce sont des vérités fondamentales ou des lignes directrices qui régissent le comportement ou la conduite d'une personne. Pour jouer un rôle principal dans la vie, vous devez tout d'abord avoir des principes solides. C'est le principe qui a poussé Daniel à rejeter les mets somptueux du roi de Babylone. Daniel a également refusé de succomber au décret du roi contre la prière. D'après le livre de Daniel, le chapitre 6, les versets 11 à 12. Avoir des principes est une exigence fondamentale pour la grandeur dans la vie et la destinée. Cependant, peu de gens sont désireux ou capables de s'imprégner de la discipline nécessaire pour mener une vie fondée sur des principes. La pénurie de principes est la raison de la rareté de personnes jouant un rôle principal sur terre aujourd'hui. Plus votre valeur est forte, plus vous serez précieux sur terre. Ce qui se distingue dans la vie s'appuie sur des principes. Si les principes sont faibles, l'influence le sera aussi. Comprenez bien, les personnes qui ont des principes sont toujours attirées par des personnes qui ont des principes. L'intégrité attire l'intégrité. Ainsi, un fumeur ou une comère ne devraient pas se sentir à l'aise près de vous. Votre rigidité devrait être une mise en accusation de leur caractère charnel. Votre discipline devrait réprimander leur insouciance. Bien-aimés, pour jouer un rôle principal dans la vie, vous devez tout d'abord avoir des principes solides. Que la grâce de vivre selon des principes soit libérée sur vous aujourd'hui au nom de Jésus. Voici les tâches à accomplir. Décidez d'avoir un moment de calme chaque jour, surtout le matin, pour prier et étudier la parole de Dieu. Efforcez-vous de lire toute la Bible en un an. Nourrissez constamment votre vie et votre esprit avec la vérité de la parole de Dieu. Continuez à déclarer les promesses de Dieu dans votre vie jusqu'à ce que vous en expérimentiez la manifestation. Connectez-vous à la puissance de Dieu pour votre liberté. Soyez mentalement positif, enthousiaste et optimiste à tout moment. Décidez de devenir une personne de principe comme Daniel et lisez le récit de Daniel dans les Écritures. Évitez la compagnie de ceux qui n'ont pas de principe et adoptez la compagnie de ceux qui en ont. Aide-moi à maintenir un style de vie fondé sur des principes solides. Je fais appel à ta grâce, Seigneur, pour devenir une personne de principe dans ma génération. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour la parole que tu m'as adressée aujourd'hui. Délivre-moi de l'anorexie spirituelle. Je reçois la grâce de rencontrer de nouvelles révélations de ta parole qui augmenteront ma valeur dans la vie. Au nom de Jésus. Délivre-moi des pensées négatives. Je fais appel à ta grâce pour ne pas me concentrer sur ma situation, mais sur ta révélation qui arrêtera toute situation négative et garantira mon élévation, Seigneur. Au nom de Jésus. Je demande la grâce d'être positive et optimiste dans ma mentalité. Déconnecte-moi des expériences négatives que j'ai vécues dans le passé. Je me libère de toutes les limitations de la vie au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à maintenir un style de vie fondé sur des principes solides. Je fais appel à ta grâce pour jouer un rôle principal dans ma génération, Seigneur. Au nom de Jésus. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. Personne ne s'occupera de vous tant que vous ne vous occuperez pas de vos actions. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501